Yo mes petits potes j'espère que vous allez bien Aujourd'hui une nouvelle vidéo et vidéo un petit peu spéciale Parce qu'on va rester dans la tech Mais on va rentrer un petit peu plus profondément dans le sujet Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce produit C'est le SX Pro de la team Exécuteur Et en gros c'est une puce Qui va permettre tout simplement de venir craquer La Nintendo Switch Donc quand je dis craquer ça veut dire installer n'importe quel jeu téléchargé Installer n'importe quel émulateur Linux, voilà on peut installer plein de programmes Directement sur la Switch Première chose c'est que c'est la team Exécuteur Qui m'a envoyé directement cette puce Vous pouvez la trouver sur internet au prix de 50€ Il y a plein de stores qui existent Moi le premier auquel je pense c'est LS Store du site Logic Sunrise Faut savoir qu'ils m'ont pas payé Ou envoyé de projet ou quoi que ce soit pour que j'en parle C'est juste le seul que je connais Donc voilà je vous mets le lien en description Ca coûte 50€ Deuxième chose le hack est un sujet un peu tabou Directement les gens vont penser au piratage de jeux Pour ne pas les payer Donc moi histoire de pas me faire strike par Youtube Je vais tout simplement vous montrer comment on installe un jeu que j'ai déjà Donc moi c'est Mario Kart 8 Donc j'ai la boîte j'ai tout Et je vais vous montrer comment on l'installe directement sur la Switch Tout simplement pour que je puisse y jouer Même quand je ne l'ai pas sur moi Histoire de ne pas avoir à me trimballer toutes mes boîtes de jeux Quand je pars en vacances par exemple Bon du coup on va commencer Et vous verrez que c'est super simple de craquer la Switch Tout d'abord on a cette petite boîte Je trouve que le packaging est plutôt quali pour un produit spécial Je dirais comme celui là Donc voilà à l'intérieur On a ça je vais le poser là Un petit câble Donc c'est un petit câble USB vers micro USB Ce qu'il y a de plus classique on va dire Et à l'intérieur ensuite on a ce petit dongle en USB-C Qu'on va venir mettre sous la Switch Donc je vous expliquerai après toute la procédure Et juste là on a tout simplement un jig Un jig vous verrez que ça a une fonction très particulière On verra ça juste après Donc pour craquer la Switch Je vous aurais bien sûr besoin d'une Nintendo Switch La mienne est en 5.02 Donc à l'heure à laquelle je parle Il me semble que c'est la dernière mise à jour de la Switch Je crois juste qu'il y a quelques soucis avec la version inférieure au 4.0 Donc en plus de la Switch vous aurez besoin d'une carte micro SD On va commencer par formater la carte micro SD On va aller directement sur Disk Utility Donc moi comme je suis sur Mac Ce ne sera pas pareil que sur Windows Mais bon il n'y a rien de compliqué Pareil vous allez dans l'ordinateur Et vous faites formater avec un clic droit Donc là ce qu'on va faire C'est tout simplement qu'on va prendre notre carte SD Donc Switch Moi je vais l'effacer Et je vais la mettre en XFAT Tout simplement pour pouvoir copier des jeux de plus de 4Go dessus Sinon vous serez limité Si vous êtes en FAT32 Donc voilà Hop on l'efface Ok On va ensuite se rendre sur sx.executeur.com Pour télécharger Donc SXOS 1.1 Il faut savoir que Ce petit dongle va permettre tout simplement De se passer De toutes les manipulations Assez compliquées et délicates Je vais dire À faire avec la Switch Là on a vraiment une solution clé en main Donc il faut Download SXOS 1.1 Donc moi je l'ai déjà Je ne vais pas le refaire Et si jamais vous ne voulez pas du dongle Et seulement la licence Il faut savoir que vous pouvez le faire Ça coûte un peu moins cher Il me semble que c'est 10 ou 15 euros moins cher Et vous allez devoir en plus télécharger ça Donc voilà Maintenant le fichier boot.dat A été téléchargé directement Il faut savoir que sur Windows Vous devrez peut-être double-cliquer Pour dézipper le fichier Donc si c'est un point zip Rien de non compliqué Donc là on prend le fichier Et on le fait glisser directement dans Switch Hop Une fois fait On éjecte la Switch Donc maintenant très important On s'assure que la console est éteinte Et on vient mettre le dongle USB-C Sous la Switch Peu importe le sens C'est de l'USB-C Donc ça c'est l'avantage Et on va l'allumer Donc dans quelques secondes Ça va clignoter vert Donc voilà Donc voilà Là ça clignote vert Ça veut dire que tout est ok On éteint la Switch On retire le dongle C'est maintenant terminé Donc maintenant que la console est éteinte On va venir ouvrir là Hop Et on va lui mettre Notre carte micro SD Juste en dessous Donc maintenant qu'on a fait ça On va venir retirer le Joy-Con droit On va prendre le petit jig Donc en fait On a une sorte de petite épingle à l'intérieur Qu'on va tout simplement venir glisser Dans la Switch Hop Donc voilà Là C'est vraiment super bien fait Je trouve comme produit Pour une solution de hack comme ça J'en avais pas vu des Enfin des aussi complètes Donc voilà Là il faut juste le glisser tout au bout Donc les pins vers le bas Et on va glisser directement Dans l'encoche Pour le Joy-Con Donc maintenant Quand on a bien mis le jig au bout On va venir brancher Le petit SX Pro On reste appuyé sur le bouton plus Et on appuie sur le bouton power Tout en restant appuyé sur le bouton plus Et voilà Donc voilà Là tout simplement On a le mode RCM Qui s'est lancé sur la Switch Avec tout simplement Le menu de SXOS Donc on peut voir Qu'on peut booter sur un custom firmware Le custom firmware C'est un firmware parallèle A celui de la Switch Qu'on va lancer Par rapport au firmware officiel De la Switch Tout simplement Pour pouvoir lancer Des backups de jeux Donc des jeux téléchargés Par exemple On peut ensuite Booter directement Sur le firmware original Donc le menu Switch Classique Et ici on a quelques options Donc là On va commencer par faire Boot custom firmware Donc là ce qu'il va nous dire C'est tout simplement Qu'on doit activer la licence Pour le hack Ça veut dire Qu'il va vous falloir Obligatoirement une licence Pour pouvoir craquer la Switch On va faire continue Continue Donc là voilà La console a redémarré Je vais l'éteindre Donc oui Aussi très important Quand je parle d'éteindre C'est vraiment éteindre la Switch Pas seulement la mettre en veille C'est bon ça ne marchera pas Donc là la Switch est éteinte Donc ce que ça a fait En fait C'est que ça a créé Un fichier de licence A l'intérieur de la carte SD Ah voilà Donc là elle a démarré Donc Je reprends là Maintenant je peux enlever Le jig Et le dongle Et je vais aller Dans album Donc là ce qu'on a C'est la licence Donc soit on va L'activer directement Sur internet Si la Switch est connectée à internet En appuyant sur A Sinon Vous allez directement faire Activate SXOS Sur sx.executeur.com Pour activer votre licence Moi comme elle est connectée A internet Bah J'appuie sur A Et voilà Licence OK Save to micro USB Please reboot Sur Switch console To fully enjoy SXOS Donc voilà Maintenant il ne nous reste plus Qu'à redémarrer Notre console Donc voilà Maintenant la console a redémarré Mais je n'ai pas encore Mets de jeu sur la carte SD Donc on va le faire tout de suite Maintenant que la carte SD Vient dans l'ordinateur On va tout simplement Glisser notre .xci Donc c'est Mario Kart 8 Deluxe .xci Donc Xilis C'est l'extension Tout simplement Des jeux Switch On le place directement A la racine de la carte SD Et on attend Qu'il soit copié complètement Donc maintenant On a 10 minutes Avant que le jeu Soit copié environ Il fait 8 Go Donc je vais vous parler Des avantages et des inconvénients De cette solution Donc du SX Pro De la team exécuteurs Tout d'abord Le premier avantage C'est qu'on peut avoir N'importe quel jeu Tout le temps avec nous Sur la Switch Donc sans avoir A vous trimbaler les boîtes Ou les cartouches Avec le risque de les perdre Là il vous suffit simplement D'avoir ce petit loader Ce petit dongle Qui va vous permettre Tout simplement De lancer le mode parallèle Le custom firmware De la Switch Un inconvénient Et pas des moindres C'est l'un des plus gros Inconvénients je pense De cette solution C'est qu'à partir du moment On a un custom firmware Une console modifiée On ne sait pas Ce que Nintendo Est capable de faire pour le moment S'ils sont capables de bannir Les joueurs qui utilisent Cette solution S'ils sont capables De les reconnaître On ne sait pas encore Donc tant qu'on n'a pas Plus d'informations dessus On met sa console En mode avion C'est à dire On ne joue plus en ligne Avec sa console Au risque de se faire ban Et si on se fait ban C'est tout simplement dire Que notre Switch En gros L'empreinte digitale De notre Switch Sera tout simplement bannie Du mode en ligne De Nintendo Donc si jamais on apprend Qu'on ne peut pas se faire bannir De toute façon Je le dirai sur Twitter Pareil si on peut se faire bannir Je le dirai sur Twitter Donc n'hésitez pas A me suivre dessus Histoire de rester informé Par rapport à cette solution Autre inconvenience C'est qu'il faut tout le temps Avoir ce petit dongle sur soi Pour pouvoir lancer Le custom firmware de la Switch Il y a un mode auto-RCM Donc ça veut dire Que le custom firmware Va se lancer automatiquement Sans avoir besoin de ce dongle Mais pareil On n'a pas assez de retour dessus Apparemment il y a quelques bugs Donc pour le moment Je ne vais pas l'utiliser Quand il y aura des mises à jour Qui seront faites sur cette solution Alors j'activerai le mode auto-RCM Donc pour le moment Tant que ce n'est pas mis à jour Je vais garder cette solution Tout le temps avec moi Dans ma sacoche Switch Tout simplement Ou même dans une poche Vous voyez c'est tout petit Il n'y a vraiment pas de problème A l'avoir sur soi Autre avantage C'est qu'avec cette solution On va pouvoir tout simplement Lancer des homebrew Directement sur la Switch Donc pour ceux qui ne savent pas Ce qu'il y a un homebrew C'est tout simplement On va dire Une application Qui n'est pas autorisée A la base sur Switch Et qui là le sera C'est à dire par exemple Des émulateurs Gameboy Ou Gameboy Advance Pour pouvoir jouer à Pokémon Directement sur la Switch Par exemple Donc ça c'est vraiment trop cool On peut aussi lancer Linux Donc si on peut lancer Linux On peut peut-être imaginer Qu'on pourra un jour Lancer Netflix Ou même Youtube Directement sur la Switch Autre avantage maintenant C'est que Comme vous l'avez vu C'est une solution clé en main On cale ça sous la Switch On rentre ça à la place De la manette On a juste à faire 2-3 manip avec des boutons Mais rien de compliqué Vraiment c'est accessible A tout le monde Là c'est très très simple De craquer sa Switch Autre inconvénient Cette solution Elle coûte 50€ Je me souviens Il y a quelques années Quand j'avais craqué Ma Playstation 3 Ma Wii Ou toutes mes autres consoles J'attendais à chaque fois Des solutions gratuites On a beau se dire C'est le prix d'un jeu Mais quand on travaille pas Bah c'est compliqué De mettre 50€ Pour ce genre de solution Donc voilà C'est un inconvénient Il faut savoir Qu'il y a plein de teams De développeurs Qui travaillent sur des solutions Gratuites Pour craquer la Switch Pour le moment Il me semble qu'il y en a une Mais qui est très très compliqué A mettre en place C'est une vraie usine à gaz Donc si vous voulez pas attendre Ça coûte 50€ Demandez là à vos parents S'ils peuvent vous la payer Sinon vous voulez attendre Quelques mois 3, 4, 6 mois J'en sais rien Pour qu'il y ait une solution gratuite Qui soit développée Ce qu'il faut savoir aussi C'est que la licence Est valide par Switch Donc ça veut dire que Par exemple Si votre carte SD ne marche plus Si vous faites un formatage De la carte SD Peu importe Vous remettez tout simplement Le fichier boot.date Vous refaites la petite manipulation Pour la licence Et vous la validez Il n'y a aucun problème Vous ne perdez rien Donc le jeu rien était installé Sur la carte SD Il est juste là On va retirer la carte SD On la place sous la Switch Donc comme je vous l'ai dit juste avant Pour pouvoir relancer le mode RCM Il va falloir mettre le jig Hop Le dongle On appuie sur plus Et on allume la Switch Donc maintenant On lance Boot Custom Firmware Comme tout à l'heure La console va redémarrer Voilà On lance la Switch On va sur l'album Donc juste On peut voir que Le jeu qui est à l'intérieur C'est bien The Legend of Zelda On va aller sur l'album Et là on peut voir Que maintenant Dans l'album J'ai Mario Kart 8 Deluxe Donc Je peux Déjà je vais emmener ça J'en ai plus besoin maintenant Donc là j'ai juste à cliquer là dessus Donc là il dit Please remove game card On va voir Ce qu'il me donne Voilà Là j'ai bien Zelda que je viens de retirer On va voir ce que ça me donne maintenant Donc je clique sur Mario Kart 8 Et donc là on a bien Mario Kart 8 Qui est juste là Hop On va remettre la manette Et on va lancer Mario Kart 8 On va voir s'il marche Hop Et voilà C'est tout simplement le feu La cartouche est bien retirée juste là Donc c'était Zelda C'est nickel Donc ce qu'il faut savoir C'est quand on a plusieurs jeux Tout simplement Les jeux vont se mettre à la suite Comme si on avait vraiment installé le jeu sur la console Mais ce qu'il faut savoir C'est que si on lance Mario Kart 8 Sans être passé par album juste avant Le jeu ne va pas marcher Il va dire tout simplement Qu'il n'y a pas la cartouche du jeu C'est pour ça que vous êtes obligé d'aller dans album Pour sélectionner votre jeu Et ensuite le lancer directement sur le menu de la Switch Donc voilà Je ne vais pas aller plus loin Dans cette explication De comment marche le SX Exécuteur Donc vous l'avez vu Il est possible de démarrer en custom firmware En officiel firmware On a aussi des options tout simplement Pour installer des émulateurs ou autre Mais voilà Je vais m'arrêter là sur cette vidéo Parce que je pense que j'ai montré Le plus important pour moi C'est tout simplement Le lancement de backup de jeu De jeu qu'on n'a pas dans sa console Tout simplement Si vous avez la moindre question Surtout n'hésitez pas Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites Dites le moi en commentaire Comme ça Je n'hésiterai pas à vous répondre Histoire que vous ne fassiez pas une mauvaise manipulation Que vous briquiez votre console Je ne sais pas si c'est possible Mais en tout cas Je vais essayer de vous aider au maximum Sur cette manipulation Tout simplement Pour ne pas que vous abîmiez votre console De toute façon Je vais vous faire un tuto très complet Sur mon site Jimmy.fr Histoire de vous expliquer en détail Les manipulations J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu Dites moi si ce genre de contenu vous plaît C'est assez différent De ce que j'ai l'habitude de faire Je dirais Donc voilà N'hésitez pas à me le dire en commentaire Pareil encore une fois Si vous avez la moindre question Dites le moi en commentaire Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à lâcher un gros pouce en l'air Et moi je vous dis à très vite Pour une nouvelle vidéo Des bisous Sous-titres par Jérémy Diaz